Nous sommes aujourd'hui à la présentation des finalistes au cocktail Gala Stellar, présenté par la Chambre de commerce et industrie, Thérèse de Blainville. Est-ce que cette année, les jurys ont eu de la difficulté à faire des choix? À chaque année, les choix sont difficiles. Il y a d'excellentes candidatures. Il y a plus de 60 candidatures qui sont déposées. Il y a 900 pages qui sont analysées par les jurys. Et c'est sûr qu'à cinq, ça nécessite beaucoup d'échanges, de débats. Mais c'est intéressant et c'est toujours difficile. C'est des choix déchirants, mais à chaque année, on réussit à trouver un gagnant. Les critères principaux en général pour décider du candidat qui va être élu, ça ressemble à quoi? Il y a différentes catégories, comme entreprise de moins de 15 employés, entreprise de plus de 15 employés. Puis après ça, c'est selon des grilles qui sont déjà préétablies d'avance, qui sont connues aussi sur la qualité de la présentation, sur les idées qui sont amenées, des trucs comme ça. C'est ça. Donc, vous êtes en nomination ce soir? On va voir qui va être retenu en nomination. Mais on a déposé avec le Libre ici pour l'investissement de l'année et l'implication bénévole. Parfait. Ça fait combien de temps que vous vous intéressez et que vous participez à la Chambre de commerce? Ça fait au-dessus de l'autre 15 ans qu'on est très impliqués avec la Chambre de commerce. On a gagné plusieurs prix, en fait, aussi. Pour nous, c'est très important parce que la Chambre de commerce, c'est l'une des plus dynamiques, d'ailleurs, au Québec. Au Québec, parce que nous, on développe à la grandeur du Québec. Ça fait qu'on a l'avantage ou le privilège de participer à plusieurs événements de plusieurs Chambres de commerce. Je peux vous dire que la nôtre, ici, est l'une des plus dynamiques au Québec. Et on trouve ça très important au niveau du réseautage et aussi, on achète beaucoup local. Donc, ça nous permet de connaître les gens locaux. Vous êtes comme la Rockstar ici sur place. Donc, vous connaissez pas mal tout le monde. Oui, mais je ne suis pas à l'aise avec l'expression Rockstar. Mais oui, je connais beaucoup de gens parce que je m'implique beaucoup. De part mon travail, je dois m'impliquer beaucoup dans la région. C'est le fun que les gens nous reconnaissent pour ça. Donc, forcément, oui, des fois, ça fait des drôles de soirées. Mais quand ma conjointe est là, elle n'apprécie pas tellement parce que je me promène beaucoup. Mais dans les faits, c'est la beauté de la chose. Et puis, c'est à ça que sert la Chambre aussi. Pour la 31e année que le gala a été émis par la Chambre, le récipiendaire cette année, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui donner? Qu'est-ce que vous auriez à déclarer de, tu vois, ça, c'est un beau prestige, mais... Ah, mon Dieu, de profiter du moment présent parce que quand ça se fait, c'est magique. Je disais tantôt à quelqu'un, avant, les gens te demandent si t'es nerveux. Lors du gala, non, on sait qu'on est en nomination, mais on n'a pas le résultat. Jusqu'au moment où on vous nomme, puis que là, vous venez de réaliser que tous nos pères de la Chambre, tous ceux qui ont voté, qui se sont donnés la peine de voter, ont voté pour tout souhait. En tout cas, par rapport aux autres personnes, parce qu'on est en compétition avec des personnalités du mois qui sont tous des gens qui ont marqué l'organisation, qui marquent la région, c'est là que c'est magique. Parce que pour le reste du temps, non, on ne signe pas d'autographe, puis on ne nous demande pas à tout bout de champ d'avoir un selfie avec la personnalité de l'année. Le gala Stella aura lieu le 2 juin prochain. C'était Stéphanie Léveillé-Denis, TVBN.